Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Mali, la prorogation de 5 ans de la transition largement rejetée. N'oubliez pas de vous abonner juste en bas de cette vidéo à Lexical Info. Les partis contestataires organisent mercredi une conférence de presse pour dégager une vision commune. Le cadre d'échange des partis et regroupement politique pour une transition réussie, la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoudi Kho, CMAS, et le parti pour la renaissance nationale, Parnas, ont rejeté le chronogramme électoral, transmis, vendredi dernier, par Abdoulaye Di, au ministre malien des Affaires étrangères à Nana Akufo Haddo, président de la République du Ghana et président en exercice de la CDAO, le qualifiant de chronogramme unilatéral et déraisonnable. La coalition des partis politiques a annoncé avoir appris avec stupeur la proposition d'un chronogramme par les autorités de la transition à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, prolongeant la transition pour une durée cumulée de 6 ans et 6 mois dans un communiqué rendu public, dimanche, consulté par l'agent Sanadolu. Selon la plateforme des partis politiques, le chronogramme transmis par le colonel Assimi Guata, président de la transition à la CDAO, viole la charte de la transition, ajoutant que ce chronogramme n'a pas fait l'objet de discussions au Mali et ne saurait être en aucun cas une aspiration profonde du peuple malien. Pour sa part, la CMAS de l'imam Mahmoud Iqo invite les autorités de la transition à se ressaisir en évitant de se maintenir au pouvoir de façon illégale et illégitime, indiquant que les assidites nationales ne sauraient se substituer à la voix du peuple pour légitimer une quelconque prolongation de la durée et conférer au pouvoir actuel le droit de faire opérer une nouvelle constitution. De son côté, le parti pour la renaissance nationale, Parnas, a déclaré que 5 ans, ce n'est plus une transition, on est dans un quinquennat. On veut usurper le pouvoir sans passer par une élection. Les assises ont été organisées simplement pour avaliser cette masse cadre. Ces partis contestataires organisent mercredi une conférence de presse pour dégager une vision commune, dit-il. En outre, l'Union pour la République et la Démocratie, UR, le Mouvement Citoyen pour l'Alternance, le Travail et la Transparence, MCATT, l'Alliance pour la Démocratie au Mali-Parti Africain pour la Solidarité et la Justice, ADEMA PASJ, l'Alliance Citoyenne pour la République et la Démocratie, ACRD, composée de 5 partis politiques, 225 associations et organisations, 10 regroupements et le Mouvement du 5 juin et Rassemblement des Forces Patriotiques, M5 RFP. ont apporté leur soutien à la prolongation de la transition. Pour rappel, la junte militaire malienne avait pris le pouvoir le 20 août 2020 et bénéficié d'une période transitoire de 18 mois à compter de septembre de la même année. Un deuxième coup de force a eu lieu en mai 2021, permettant au colonel Assimigoïta de devenir président de la transition suite à un désaccord avec Bando, jusqu'alors président. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui menaçait le Mali de sanctions si des élections ne sont pas tenues en février 2022, doit se réunir en sommet extraordinaire, le 9 janvier à Accra, pour examiner la situation au Mali. Merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines informations.